Bonjour, très contente de vous retrouver, comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage, ça faisait un moment que je voulais vous le présenter. C'est l'anomalie d'Hervé Le Tellier, qui a obtenu le Goncourt en 2020. Vous connaissez ma réticence au prix, en général ce sont des Black Nick Mac entre maisons d'édition, hormis peut-être le prix des lycéens. Mais bon, là j'ai eu une jolie surprise, avec une lecture assez enthousiasmante, écrite par un romancier facétieux, qui a génialement construit sa machine littéraire autour d'un scénario très créatif, je dois dire. Alors Hervé Le Tellier va poser son casting, comme dans une super série anglo-saxonne. On va avoir un tueur à gage, un couple à la dérive, une fillette, un chanteur nigérian, une avocate, bref, huit personnages qui vont être confrontés à une situation complètement inattendue suite à un phénomène inexpliqué survenu dans un vol Paris-New York, et ceci aux frontières du réel et de la quatrième dimension. Bon, je ne vous ai pas précisé, en fait c'est une catastrophe aérienne qui va se passer dans ce vol Paris-New York. Alors tout est diaboliquement intelligent, à en commencer par les multiples arches narratives parfaitement maîtrisées, jusqu'à converger vers un même horizon. Ainsi vont se télescoper des passages style roman psychologique, roman policier, roman d'espionnage, avec à chaque fois une réelle maîtrise. L'auteur joue avec nos certitudes pour nous interroger sur notre place dans la société. Alors un grand roman divertissant, assez fou et jubilatoire. Bon, je regrette simplement un dénouement qui m'a semblé quelque peu obscur, et de façon générale une baisse de l'attention dans le dernier tiers. Mais enfin, j'ai beaucoup aimé cette lecture, et vraiment je vous la recommande. Donc l'anomalie d'Hervé Le Tégué. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine petite chronique sur Livre et Heureux. Sous-titrage ST' 501